bonjour à tous c'est maxime de temple le site de caisse enregistreuse en ligne on se retrouve pour la suite de notre formation et là on va voir en détail comment fonctionne la fiche produit pour cela on va commencer par se rendre dans le catalogue alors le catalogue c'est vraiment le menu dans lequel vont être regroupés tous les produits que vous avez dans votre base ils vont tous être ici pour l'instant c'est pas ça qui nous intéresse le catalogue vous pouvez regarder dans la suite de ce tuto vous verrez qu'il y a une vidéo entièrement consacrée à son utilisation pour naviguer parmi vos références etc mais pour aujourd'hui ce qui nous intéresse ça va vraiment être la fiche produit en elle même alors pour créer une nouvelle fiche produit ce qu'on va commencer par faire directement depuis le catalogue ici vous voyez pour l'instant il est vite c'est normal puisque je n'en ai aucune et pour faire une nouvelle fiche produit vous allez cliquer sur le bouton plus qui se trouve ici on va créer un premier produit ensemble qui sera tout simple vraiment basique le but c'est que vous comprenez les champs il n'y aura pas de variantes ni quoi que ce soit on va faire un bougeoir donc il s'appelle le bougeoir kate et il est blanc donc bougeoir kate blanc vous avez vu donc j'ai mis son nom principal dans la désignation donc la désignation c'est très important c'est vraiment comme je vous disais le nom principal du produit c'est ce qui va être pris par défaut partout dans l'application pour déterminer qu'il s'agit de ce produit là il faut savoir que c'est également la désignation qui figurera sur le ticket de caisse alors voyez ici sur le côté droit on va aller lui attribuer une petite photo donc si vous n'avez pas le temps de mettre les photos c'est pas grave mais c'est toujours recommandé de le faire parce que c'est plus sympa après derrière quand vous naviguez dans le logiciel au moins vous savez exactement de quel produit il s'agit si jamais votre photo n'arrive pas droit dans le bon sens quand vous la chargez aucun souci vous cliquez sur le petit bouton ici avec une flèche qui va vous permettre de faire pivoter l'image jusqu'à ce qu'elle retrouve le bon sens c'est maintenant vous allez comprendre l'intérêt d'avoir créé la structure à l'avance puisqu'on n'a plus qu'à renseigner les champs qui suivent sur le côté gauche donc fournisseurs vous cliquez et puisque votre liste est préparée vous n'avez plus qu'à sélectionner automatiquement le bon fournisseur ensuite on passe à la collection et on fait pareil on va sectionner la collection du produit évidemment si vous avez oublié de créer le fournisseur auparavant vous pouvez le créer directement d'ici il n'y a aucun souci donc par exemple à côté de fournisseurs on va pouvoir cliquer sur le petit bouton plus pareil pour la collection si on a oublié de le faire donc là on va créer un nouveau fournisseur par exemple on va cliquer sur plus nouveau fournisseur on va l'appeler house mind on va inventer quelque chose on le valide donc attention à le fait de le rajouter dans la liste ne sélectionne pas forcément donc pensé après à l'avoir créé à bien le sélectionner dans la liste pour l'affecter au produit house mind et voilà on va passer aux deux champs suivants qui sont cette fois ci des champs de texte libre on va commencer par référence fournisseur donc référence fournisseur ça va être le nom ou le code que va donner votre fournisseur à ce produit parmi sa gamme donc par exemple peut-être que ce bougeoir kate blanc chez le fournisseur house mind et ben c'est le code sur 432 b voilà c'est un exemple évidemment ensuite la référence interne il y en a vraiment très peu parmi vous qui vont l'utiliser je pense mais ça existe parce que parfois c'est utile si si jamais vous vous avez encore vos propres codes pour identifier ce produit donc c'est pas la référence fournisseur mais cette fois ci c'est la vôtre peut-être que chez vous le bougeoir kate blanc vous tenez à ce que ce soit le d e 438 cas par exemple voilà donc voilà si vraiment vous n'utilisez pas ce type de système laisser le champ en vide et tout simplement vous utiliserez la désignation qui ira très bien on va poursuivre avec deux champs que vous pouvez renseigner ça va être le champ description et notes donc on a toujours une petite barre de navigation comme ça qui nous permet de switcher de l'un à l'autre alors description du produit ça va être simplement vous permettre de décrire le produit donc on va mettre par exemple superbe petit bougeoir blanc en pierre on peut y placer quatre bougies voilà bon je vais pas trop décrire sinon la vidéo elle va durer des heures après on va passer aux notes donc notes c'est un peu différent de la description c'est vraiment pour vous vous rappeler de quoi que ce soit sur le produit par exemple attention le commercial m'a prévenu qu'il était fragile par exemple voilà le type d'information vous allez écrire dans ces deux cases on va continuer à renseigner notre fiche produit et on passe aux boutons qui sont en dessous description et notes que sont variantes et gestion du stock donc ce sont des comme des petits interrupteurs vous voyez qu'on peut les cocher ou les décocher donc là c'est décoché et quand c'est bleu c'est que c'est coché variante vous savez ce que c'est on en a parlé au début de la formation donc c'est si votre produit possède différentes déclinaisons donc là on va le cocher mais sinon voilà dans notre exemple c'est un produit simple qui n'a pas de déclinaison donc on va le laisser décocher néanmoins juste pour vous montrer en fait quand on coche variante on a un nouvel onglet qui apparaît ici variante donc qui fera l'objet de sa propre vidéo dans la suite de cette formation mais voilà c'était juste pour vous montrer après dans général si je décoche variante cet onglet disparaît totalement c'est normal le bouton qui vient ensuite en dessous c'est gestion du stock donc par défaut il est coché logiquement la plupart de vos produits vous aurez envie de gérer le stock dessus donc vous laisserez coché après peut-être dans certains cas vous aurez envie de pas forcément gérer le stock sur certains produits pour éviter d'avoir des stocks négatifs donc vous pouvez le désactiver éventuellement dans ces cas là ou par exemple pour des services des services il n'y a pas de gestion du stock voilà ça vous évite pareil d'avoir des stocks négatifs maintenant on va passer aux catégories du produit et c'est là qu'on est content d'avoir préparé nos catégories à l'avance parce qu'on n'a pas trop à réfléchir on n'a plus qu'à sectionner les catégories concernées par notre produit là je vais le faire pour ce bougeoir regardez comment ça va aller vite donc ça va dans déco maison regardez il suffit de le cocher et automatiquement ça le sélectionne et ça me déroule les enfants en même temps donc ensuite ça va dans décoration je coche décoration je vais avoir tout ce qui est à l'intérieur et ça va dans bougie alors c'est pas c'est pas des bougies mais ça va dans la catégorie bougie voilà donc si je veux décocher un élément soit je clique sur la petite croix pour l'enlever soit je décoche ici et ça l'enlève et là on va laisser ici dans bougie c'est très bien j'en profite que je suis ici pour vous montrer qu'on aurait pu aussi créer des catégories directement ici même si vous vous souvenez je vous avais dit que je recommandais pas de le faire directement de là mais de bien préparer vos catégories en amont néanmoins on peut le faire un nouveau cliquez sur plus sur l'élément parent à l'intérieur duquel vous voulez racheter des éléments donc là si je clique sur le plus qui est sur bougie je vais racheter des des sous enfants dans bougie d'accord donc des sous catégories à l'intérieur de bougie donc là que si je clique sur le plus c'est que je mets on veut cliquer sur le plus à vous mettre nouvelle catégorie dans bougie c'est bien écrit donc là je vais mettre par exemple accessoires je valide et donc là alors ça refresh la page c'est normal que ça me replie tout dans bougie maintenant je vais avoir accessoires donc vous avez vu on peut le faire aussi directement d'ici autrement sachez que vous pouvez également accéder directement via ce petit raccourci ici là avec la petite roue d'engrenage pour aller à l'intérieur des catégories de votre arborescence pour naviguer à l'intérieur créer de nouvelles catégories si besoin voilà vous pouvez passer par là c'est un petit raccourci qui peut être utile et enfin tout cet espace à gauche en dessous caractéristiques va concerner toutes les caractéristiques customisées donc ce sont des champs personnalisés que vous pouvez rajouter ici en dessous si vraiment les champs de base ne vous suffisent pas et que vous avez besoin d'en ajouter il n'y a aucun souci vous allez pour ça à cliquer sur la petite roue d'engrenage qui se trouve là ça va vous faire arriver dans ce menu qui va vous permettre de créer donc tous les champs customisés que vous souhaitez en ordre de nom le nom que vous voulez donc pour ajouter un nouveau champ vous allez cliquer sur plus vous lui donner un nom et après vous allez pouvoir choisir le type de caractéristiques pour ce champ sachant qu'il en existe quatre texte libre va vous permettre de taper n'importe quoi à l'intérieur de ce champ donc c'est vraiment la saisie libre vous écrivez ce que vous voulez checkbox ça va vous mettre un petit champ vous savez comme on a vu au début de la formation là de cette fiche produit on avait un petit interrupteur variante oui ou non ou gestion de stock oui ou non qu'on pouvait cocher à gauche ou à droite et bien c'est pareil ça va vous créer un champ comme ça donc un exemple d'utilisation ce serait produit d'occasion oui ou non par exemple après on a un champ de type date donc ça c'est un champ qui vous permettrait d'ouvrir un petit calendrier pour sélectionner une date ça peut être pratique par exemple pour gérer tout ce qui est péremption si vous avez des produits de ce type et après il nous reste le type liste qui permet d'avoir un champ réutilisable avec plein de valeurs à l'intérieur et exactement comme le sont le champ fournisseurs et le champ collection par exemple ça ferait exactement la même chose mais avec un type de liste différent de votre choix pour vous montrer le fonctionnement on va créer un champ de type texte libre on va l'appeler matière voilà je suis entré et voilà donc au niveau des champs libres donc ça c'est du tout ce qui va être champ texte libre on se cumule et ici on voit qu'on a créé un champ matière si je reviens à la page précédente donc au niveau de la création de ma fiche produit vous verrez que désormais donc ce sera le cas pour toutes les fiches produits n'est pas uniquement ce produit là mais j'ai désormais un champ matière qui est une nouvelle caractéristique customisé que je peux renseigner donc là je vais écrire pierre bah écoutez c'est bon on a fini avec la partie caractéristique de la fiche donc on va pouvoir passer à la suite attention faites pas l'erreur de cliquer tout de suite sur validation finale ça c'est vraiment tout à la fin quand on a terminé de renseigner chacun des onglets de la barre de navigation pour l'instant c'est pas du tout le cas on a fait que le premier il va falloir faire les autres un par un donc bah écoutez ça sera la suite de la formation il y aura une petite vidéo pour chacun des autres onglets je vous laisse continuer